Quelles sont les missions de la protection de la population ? Nous avons trois grands types de missions. Des missions sur la protection de la population, donc on est sur des enjeux de prévention. Deuxième mission générale sur la sécurité, secourir les personnes. Et là on va retrouver des missions de sécurité civile qui vont être mises en œuvre dans les services départementaux d'incendie et de secours, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et puis la troisième mission, c'est encourager la citoyenneté sous toutes ses formes. Alors ça va être des missions qu'on va trouver dans les préfectures, qui vont être des missions, et également dans les sous-préfectures au milieu rural aussi, puisqu'on a aussi un volet sur les questions de développement de l'utilisation du numérique et des procédures que ne maîtrisent pas forcément toutes les personnes, notamment au milieu rural. Donc voilà, trois grandes missions qui sont déployées depuis un an et demi maintenant dans le cadre d'un grand programme national ministériel intérieur. Alors je vais prendre un cas concret. Nous avons des situations actuelles, beaucoup de demandeurs d'asile ou de demandeurs de titres en France. Donc les préfectures sont très sollicitées en matière d'accueil des étrangers. Et donc prenons l'exemple d'un des départements les plus importants en termes de volume de personnes à accueillir, qui est la Seine-Saint-Denis. Il y a les queues qui commencent dès 5h du matin et qui durent plusieurs heures. Et pour avoir un rendez-vous, on met plusieurs mois. Donc la personne, le fonctionnaire qui est derrière le guichet, va avoir une situation améliorée avec les jeunes en service civique qui travaillent à la préfecture de Seine-Saint-Denis, parce que ces jeunes vont être immergés dans la file. Bien sûr, ils ont été formés. On leur a donné des éléments pour répondre aux questions que posent les personnes qui sont dans cette file. Et en particulier, le jeune, il va vérifier que le dossier est complet, parce qu'attendre des heures et se retrouver au guichet avec une situation où le dossier n'est pas complet, il faut recommencer. Donc ces jeunes, ils répondent aussi à des questions sur le temps d'attente. Voilà, des choses très pratico-pratiques. Et pour les personnes, pour les agents publics, les fonctionnaires qui sont dans les préfectures dans des missions de guichet, ça diminue considérablement la pression, la tension, parce qu'encore une fois, quand vous attendez des heures dans une file d'attente, et si malheureusement le dossier n'est pas complet et que vous devez revenir, ça crée de la tension. Ou si les questions de base, on a recensé une vingtaine de questions type que pose la personne qui vient dans une file d'attente, à ce moment-là, si le jeune en service civique a pu apporter la réponse, ça fait gagner du temps et ça diminue encore une fois, ça améliore l'accueil du public. Voilà des exemples concrets. Alors il faut le pérenniser et le développer d'une manière, encore une fois, très pragmatique, en tirer des évaluations. Pour l'instant, on a 18 mois de recul sur cette montée en charge très rapide. Donc 2017 sera une année qualitative. On va interroger les tuteurs, on va interroger les fonctionnaires qui travaillent avec ces agents, qui travaillent avec ces jeunes, et on va aussi vérifier la manière dont on peut durablement inscrire cette dimension qui n'est pas un coût, comme les politiques d'emploi aidés qui sont souvent aléatoires. Là, c'est vraiment d'une manière structurelle. comment accompagner la place, comment est-ce que ces jeunes aussi aient une dimension de transmission pour les tuteurs. Je pense que c'est extrêmement important de signaler cette dimension. Et j'espère qu'encore une fois, ça concrétisera un engagement aussi bien pour le jeune lui-même dans un parcours personnel que pour les services publics et la société en général, la valorisation d'un temps consacré aux autres et à la collectivité. – Sous-titrage Société Radio-Canada